Arrivée sur place vendredi en milieu de journée, le prince souverain était accompagné du secrétaire général du comité olympique monégasque Yvette Lambin-Berty. Le souverain a débuté sa visite en se rendant directement au palais impérial où il a été accueilli par le gouverneur du Tirol, Gunther Platter, une réception étant donnée en l'honneur des présidents des fédérations. Le souverain s'est ensuite rendu à un congrès de l'AIPS qui se déroulait en marge de l'événement. En reconnaissance de son engagement à mettre le sport au service de la paix dans le monde, le prince souverain a été récompensé par l'Association internationale de la presse sportive. Et c'est en sa qualité de patron de Peace & Sport, l'Organisation pour la paix par le sport, que le souverain a reçu un Power of Sport Award des mains du président de l'AIPS, Gianni Merleau. On va beaucoup parler pendant ce congrès de la manière d'établir un plan d'action pour obtenir la paix. C'est ce que le prince Albert fait avec le prince Faisal. C'est du bon travail. Il est nécessaire que la presse reconnaisse vraiment ce que cela signifie. Moi je sais ce que cela signifie dans chaque pays. Je le sais de mes collègues. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs présents sur ce congrès pour avoir une idée plus ample du monde. Et vraiment ce que font le prince Albert et le prince Faisal, c'est tout simplement merveilleux. C'est pour cette raison que c'est un très grand honneur de leur attribuer cette récompense. Plus tard dans la soirée, le prince souverain a assisté aux côtés du fils de Juan Antonio Samaranche à l'ouverture de ses premiers Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver. Plus de 15 000 spectateurs étaient présents dans l'enceinte du mythique stade de Bergizel qui a accueilli la cérémonie d'ouverture des JO de 1964 et 1976. Plus de 70 pays étaient représentés, 1059 athlètes dont le porte-drapeau de Monaco, le beau beurre Rudy Rinaldi. Une fierté et un moment riche en émotions pour les trois jeunes athlètes monégasques. Le lendemain, nous retrouvons l'un d'entre eux sur la mythique piste de Patcher Koffel, le jeune skieur Brian Pellassi, tout juste âgé de 15 ans, est l'un des plus jeunes en lice. 55 participants prendront le départ de ce super-gé, aux premières loges, le prince souverain. Lors de la descente de Brian Pellassi, la délégation monégasque retient son souffle. Parti avec le dossard numéro 51, le jeune skieur terminera à la 38e place avec un temps de 1 minute, 16 secondes et 51e centième. Ça s'est très bien passé. Au départ, j'ai eu un peu de l'appréhension, mais après ça s'est très bien passé. Quelques gros dévers, mais ça s'est bien passé. Et alors le stress, tu le gères comment ? Les premières portes, j'étais en grand stress parce qu'il y en avait eu quelques-uns qui étaient déjà tombés. On va voir que c'était fait mal. Je m'en sort bien, mais j'aurais pu, je pense, faire mieux parce que sur les premières portes, mais je suis quand même assez content parce que j'ai pratiqué le super GQ 4 ou 5 fois depuis l'année dernière. Donc assez content. Vous êtes fier de votre fils ? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on est fier, bien sûr, on est fier de lui. Et d'arriver en bas, déjà, ça a été la première fierté qu'il puisse y arriver. C'est très dur. Moralement, c'est très dur. On a plus mal nous que lui, je crois. Une belle place dans cette épreuve de vitesse qui n'est pas la spécialité de Brian Pellacy, son domaine de prédilection étant plutôt le slalom. Je suis assez content parce que je pensais qu'il allait un peu se dégonfler, mais en fait, il s'est bien accroché. Puis il a respecté les consignes qu'on avait données. La première, c'était d'arriver en bas. La deuxième, c'était de ne pas faire de faute de trajectoire. Et puis la troisième, c'était de se balancer. Donc il s'est balancé, il aurait pu faire mieux, c'est évident. On peut toujours faire mieux, mais pour aujourd'hui, c'est bien. Pour une découverte du super-gé, surtout que ce n'est pas sa discipline favorite. Puis c'était l'un des plus jeunes ? Il fait partie des 96, des premières années. Bien sûr, il y a des 96 qui vont beaucoup plus vite, mais qui ont beaucoup plus de ski que lui. Il n'a pas les mêmes conditions d'entraînement non plus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en sport-études. Donc il a travaillé avec sa caisse à outils à lui. Elle n'est pas complètement pleine. On est en train de la remplir, mais ça va venir. Brian, je crois, a fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de détermination. Parce que ce n'est pas sa spécialité. C'était sa première vraie grande course internationale en super-gé. Mais je crois qu'il a abordé ça avec le bon esprit. Il est là pour apprendre, surtout dans cette discipline-là. Mais je crois qu'il a très bien fait. Il est bien sûr assez loin des premiers, mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir de bonnes sensations et puis de préparer le reste de la semaine, puisqu'il va concourir dans les quatre épreuves. Donc je crois que c'est un très bon début. C'est un très bon début et je crois qu'il fait preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup de grand. Et puis après, j'espère que ça va aller de mieux en mieux pour la suite de ces Jeux en ski alpin. Dans l'après-midi de samedi, le souverain a visité le village olympique qui abrite les jeunes athlètes. Érigé spécialement pour l'événement, il est le troisième à être construit à Innsbruck. Dans la soirée ensuite eut lieu le dîner du comité olympique de Monaco, le prince souverain s'est félicité de la participation d'athlètes monégasques pour ses premiers Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver. Il a ainsi pu échanger des mots d'encouragement et prodiguer ses conseils à chacun des jeunes sportifs présents, étant lui-même ancien olympien et ayant participé à cinq Jeux olympiques.